Si vous adressiez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous diriez que vous faites quoi comme métier ? Ah ben je dirais que je suis un représentant. Moi j'habite l'immeuble, là tout le monde me dit bonjour et tout, ils ne savent pas qui je suis, ils avaient dit si ça se passe à la télé, ils vont savoir qui je suis, je suis obligé de me casser. Ils sont braqueurs de banques, proxénètes ou trafiquants de drogue. Et ils ne parlent jamais. Exceptionnellement, ces grands voyous français ont accepté de raconter leur monde, leur milieu. Depuis toujours il y a des voyous, c'est pas nouveau. Comme dans une famille, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est exactement pareil. Le milieu c'est une autre famille, on en a nos lois nous. Comme on peut dire, le Vatican aussi, ils ont leurs lois, leurs machins et tout. C'est pareil, voilà. Le milieu français est un monde hétéroclite en marge de la société, mais qui a toujours su préserver ses intérêts en se rapprochant des cercles du pouvoir et en rendant de grands services aux hommes politiques. Toutes informations sont bonnes, et notamment sur le cul, ça permet aux politiques évidemment de tenir d'autres personnes en les menaçant d'un chantage en révolant leurs mœurs. Il est certain qu'il y a des avantages avec les hommes politiques qu'on n'a pas ailleurs, voilà. Le service en vaut une autre. C'est pas compliqué.